J'espère vraiment que vous êtes prêts parce que cette vidéo-là réserve vraiment la vidéo la plus importante que vous allez voir en 2021. Salut tout le monde, c'est Louis, j'espère que vous allez. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur les meilleures choses à faire pour passer une super de bonne année 2021. Ah, le taux qui passe! Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de rappailler tous les trucs et astuces que j'ai utilisés en 2020 et qui m'ont vraiment été utiles et qui m'ont permis de passer une bien meilleure année malgré tout ce qui s'est passé. Je me suis dit qu'avec l'annonce récente du gouvernement pour le possible reconfinement au Québec, ça pourrait vraiment être une bonne idée de vous donner tous mes trucs et astuces qui m'ont vraiment aidé à passer au travers de 2020 d'une manière plus positive et vraiment plus organisée que ce que je l'aurais fait sans ces trucs-là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que ça vaut vraiment la peine, j'ai vraiment mis tous mes meilleurs trucs là-dedans et toutes les choses que j'ai vraiment faites qui m'ont vraiment aidé. Juste avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu du programme que j'espère avoir un peu plus sur ma chaîne en 2021. Je me suis rendue compte récemment que j'étais en train de me perdre un petit peu avec les sujets qui différaient beaucoup les uns des autres sur ma chaîne. J'y ai pensé vraiment beaucoup et une chose que j'aime vraiment faire dans la vie, c'est donner des conseils, donner mes trucs parce que Dieu sait que j'en cherche énormément des trucs pour me simplifier la vie au maximum. C'est quand même ironique parce que en faisant ça, ça me complique la vie. Par contre, je me suis dit qu'en vous les donnant, ça pourrait vous vous simplifier la vie. J'en suis venue à la conclusion que j'aimerais vraiment ça qu'en 2021, je puisse faire beaucoup plus de vidéos sur des sujets qui me touchent beaucoup plus. J'ai 18 ans et je trouve que la chose qui a été le plus dure pour me rendre jusqu'à où je suis aujourd'hui, c'est de devoir chercher des choses par moi-même parce qu'on ne nous apprend pas à l'école comment survivre à la période de fin adolescence, début adulte, puis on ne nous apprend pas vraiment comment avancer dans ce chemin-là vers la vie adulte. Enfin, j'ai décidé qu'en 2021, j'allais vraiment m'orienter vers ce sujet-là, c'est-à-dire de vous donner mes meilleurs trucs, mes meilleures astuces sur tous les sujets possibles pour aider vraiment tous et chacun à travers le chemin vers la vie adulte. Le contenu sur ma chaîne ne va pas vraiment changer en tant que tel, mais va être vraiment plus orienté vers un seul sujet qui va prendre vraiment différentes formes. Encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai juste 18 ans, donc je suis une jeune adulte. J'ai pas fini d'apprendre, mais je pense que les trucs que j'ai déjà appris peuvent vraiment être utiles. J'espère que cette espèce de programmation-là va vous plaire, parce que pour vrai, moi, ça me tient vraiment à cœur. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram. On est presque rendus 1200 abonnés sur ma chaîne YouTube, genre un gros messie guys. Pour vrai, vous êtes insane, puis je vous adore énormément. Une chose dont je voulais vous parler avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est d'une compagnie québécoise qui vient tout juste de commencer dans le milieu de l'entrepreneuriat au Québec. C'est la compagnie Identity et ils m'ont envoyé 2$ hoodie. J'ai pas le hoodie blanc, j'ai juste le hoodie noir avec moi en ce moment, mais regardez à quel point ce hoodie-là est beau, genre. La qualité est vraiment insane, 50% polyester, 50% coton, et regardez le logo, comment il est simple. Pour vrai, je capote. C'est vraiment le temps plus que jamais d'encourager toutes les compagnies locales, et si vous êtes intéressés à acheter un de leur hoodie, le lien de leur Instagram et de leur site internet vont être en description. Puisque sur ça, je pense qu'on peut passer à la vidéo. Donc, comment faire pour que 2021 soit une des meilleures années malgré la COVID? Je vais prendre des notes en même temps que je dis, je vais chercher de quoi écrire parce que ça part. La première chose que je vous dirais de faire et qui m'a vraiment aidée, c'est de faire une liste de tout ce que j'aimerais faire dans mon année. Puis là, je sais que ça pourrait être vraiment facile de mettre voir ses amis, même si en ce moment, ça serait vraiment quelque chose de miraculeux de pouvoir les voir. Mais vraiment marquer sur votre liste des choses que vous n'avez jamais pensé faire ou que vous rêvez de faire, mais que vous n'avez jamais vraiment essayé ou que vous vous en avez pas laissé la chance. Je pense que 2021 va vraiment être un peu plus comme 2020, en ce sens que ça va être vraiment une année de découverte. Je pense que ça va vraiment être une année où est-ce qu'on va tous découvrir les uns et les autres des passions qu'on n'avait pas, des talents qu'on cachait complètement ou juste des activités qu'on aime faire maintenant puis qu'on faisait pas avant parce qu'on passe plus de temps à la maison. Écrivez autant de choses que vous voulez dans un but réaliste puis marquer aussi des choses qui sont quand même réalistes malgré les conditions. Il y a plein, plein de choses qu'on peut faire, même si on est confiné. Le fait de se faire une bucket list, ça va vraiment amener ton esprit à voir ça comme une espèce de défi. Le concept de se faire une espèce de bucket list, ça va vraiment amener votre esprit à prendre ça comme un défi et non comme une to-do list ou une tâche à faire. Sur votre liste, marquez pas des affaires comme faire le ménage de ma chambre parce que pour vrai, si tu le fais juste une fois par année, m'excuse, je me décrase. Marquez vraiment des choses originales puis qui vont vous amener vraiment à vous dépasser puis à avoir du fun quand vous allez les faire puis à vraiment profiter de ce moment-là. Fixe-toi des résolutions pour l'année 2021. Fixe-toi-en deux ou trois pour t'améliorer en tant que personne. Le confinement peut vraiment vraiment nous aider à nous améliorer en tant que personne. Je veux dire par là, mettons, je vais prendre mon exemple que je suis un peu trop paresseuse. Bien, vivant avec moi-même puis juste avec ma famille puis dans ma maison presque constamment, bien je sais puis je sais plus souvent quand je suis paresseuse puis je suis plus capable de le remarquer facilement. Il y a plein de choses qu'on a remarqué qu'on faisait en 2020 qu'on remarquait pas avant parce que justement, on était poigné chez nous avec notre famille à rien foutre de notre vie. Prenez toutes les choses qui vous ont gossé de vous-même en 2020 puis je parle pas nécessairement de perdre du poids ou whatever, mais ça peut vraiment être un comportement que vous avez à changer. Fixez-vous des résolutions sur votre personne pour vous améliorer puis vous faire grandir en tant que personne. Je sais que je vais en perdre une coupe après ça, mais désencombrer tout ce qui est désencombrable. Puis, viens pas me dire que t'as rien à désencombrer, il y a certainement une pièce dans ta maison qui est vraiment le bordel. Ça peut être un de tes tiroirs, ça peut être ton bureau, ça peut être une boîte de souvenirs ou une boîte où est-ce que t'as tout foutu dedans, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut vraiment paraître plate comme activité puis comme chose à faire, mais pour vrai, désencombrer, c'est comme vraiment faire de l'espace autant dans ton esprit. Ça a été prouvé scientifiquement que voir quelque chose en bordel, ça t'amener vraiment de la confusion. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec mes tiroirs puis pour vrai, c'est tellement libérateur. Après ça, tu te sens fière puis t'as comme une pression de moins sur les épaules qu'avant, t'avais, mais inconsciemment. Ranger son garde-robe. C'est stupide, mais tu gardes vraiment l'essentiel puis t'as pas l'impression d'avoir trop de choses. J'avais fait récemment avec mon walking puis pour vrai, j'ai gardé vraiment juste l'essentiel puis c'est fou à quel point ça fait une huge différence. Je regarde mon garde-robe qui est classé par couleur puis par épaisseur de tissu puis pour vrai, ça fait vraiment un gros changement puis comme c'est vrai, ça me fait vraiment du bien à l'intérieur parce que je regarde ça puis je trouve que mon garde-robe, il est beau. Genre, il est beau à regarder puis le fait d'avoir fait le ménage puis d'avoir vraiment moins de vêtements puis que ça soit vraiment mieux placé, je sais pas pourquoi, mais ça me fait filer vraiment plus confiante dans mes vêtements puis vraiment, je me sens plus belle. Ça récemment, j'ai l'ai fait puis God que ça m'a vraiment changé comme l'esprit, ça m'a vraiment libéré. Réorganiser sa chambre. Ça peut vraiment avoir l'air hors sujet, mais le fait de déplacer les meubles, ça va faire en sorte que tu vas vivre dans un autre vibe dans ta chambre puis garder toujours les meubles à la même place, ça crée une espèce de routine puis une espèce d'habitude à un vibe qui parfois peut être ramené à des mauvais souvenirs ou à des fois qu'on en a praillé une shot puis que c'était vraiment pas un moment joué. En changeant les meubles de place, moi pour vrai, j'ai vraiment tout, tout, tout changé de place. Mon lit est rendu sur le coin. J'ai sorti mon bureau de mon garde-robe parce que ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Mon walk-in était assez grand pour accueillir mon bureau, donc j'avais comme une moitié qui était pour mes vêtements et l'autre moitié qui était pour mon bureau. J'ai sorti mon bureau de mon garde-robe et il est rendu en face de mon lit à côté de ma commode, à côté de ma télé puis pour vrai, ça fait vraiment différent. Je me sens que quand je vais dans mon garde-robe, c'est pas pour travailler, c'est pour mes vêtements puis mon bureau, ben je sens une partie de ma chambre et je me sens pas nécessairement tout le temps en train de travailler. Le changement va vraiment t'amener à te sentir plus libre puis c'est à ce moment-là que tu vas te sentir plus inspiré puis plus motivé. Même si les gyms sont fermés, essaie un nouveau workout. Je fais beaucoup de workout de chloéting pour tout ce qui est musculation, fesses, hanches, abdos. Parfois, je dois l'avouer, je trouve ça vraiment redondant parce que c'est toujours la même chose puis à un moment donné, ben je m'en viens à trouver ce plateau. Beaucoup pensent que s'entraîner, c'est juste vraiment dans la musculation puis vraiment d'en faire des workouts de 15-20 minutes mais ça peut juste être aussi de faire de l'effort physique du genre de la petite course, aller courir dehors, marcher dehors. Il y a plein de choses que tu peux faire qui sont vraiment simples puis qui vont vraiment être plus le fun. Parlant de plus le fun, j'ai vraiment une chose qui m'a sauvé la vie puis qui me fait vraiment bien filer après. C'est des TikTok dances. C'est tellement le fun. Tu fais des danses TikTok, tu bouges puis comme pour vrai, cette fille-là qui est mad fit, elle en fait vraiment des nice pendant 14-15 minutes, je crois. Puis c'est sûr que je fais tout le temps puis j'aime tellement ça. Les moves sont faciles à faire. Tu travailles vraiment les cuisses, tu travailles les bras, tu fais vraiment beaucoup de cardio puis en même temps, ben on va s'entendre, c'est vraiment le fun. Instaure-toi une nouvelle routine, soit du matin, soit du soir, mais quelque chose d'un petit peu différent. S'il y a des choses que tu te disais que tu devrais faire mais que tu ne faisais pas, tu sais, mettons, au lieu de prendre ton téléphone le matin, juste rester relax dans le lit puis se réveiller doucement et qui, by the way, est prouvé que ça a vraiment un impact bénéfique sur ton humeur de la journée, ben fais-le. Instaure-le dans ta routine puis juste ça, ça va faire en sorte que tu vas être amélioré un petit peu en tant que personne parce que tu vas être botté le derrière pour le faire. Notre manière de penser a vraiment un gros impact sur comment on mène notre vie. Je me suis dit que je pourrais vous donner quelques trucs pour vous aider à voir les choses différemment et obtenir ce que vous voulez. Une erreur que les humains font beaucoup, c'est qu'ils veulent vraiment tout contrôler pour s'assurer d'avoir les choses comme ils le veulent. Par contre, dans la vie, il y a des choses qu'on ne contrôle pas puis qu'on ne pourra jamais contrôler puis ça sert tellement à rien de se forcer à essayer de les contrôler parce qu'on ne peut juste pas les contrôler. En essayant de contrôler ces choses qui sont incontrôlables, c'est là qu'on parle de contrôle puis qu'on a l'impression que rien ne fonctionne. C'est connu de vraiment beaucoup de personnes mais on attire ce que l'on pense, on attire l'énergie que l'on dégage. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu penses de manière négative, tu vas juste t'attirer du négatif parce que tu ne dégages pas d'énergie négative puis c'est quelque chose qui est prouvé par les scientifiques t'attire l'énergie que tu dégages. Parfois, lâcher prise puis accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, ça va juste vraiment t'amener des bonnes choses parce que tu vas te dire ok, il y a des choses que je ne peux pas faire puis moi, je vais m'arranger pour faire ce que je peux de plus. Je vais donner mon 110% puis je vais être fière de moi puis je vais m'attirer quelque chose dont je vais être fière. Il faut vraiment éviter de se mettre des contraintes parce que c'est là qu'on obtient de Roré. Les si seulement, on n'en veut peu. En se fiant à ce que je viens de dire plutôt qu'on attire l'énergie qu'on dégage, si tu penses qu'il y a des contraintes, si tu dis si seulement j'avais ça ou ça pour faire telle chose, tu vas t'attirer des contraintes, tu vas vraiment t'attirer le fait que tu vas être bloqué à quelque part. Mais pensez toujours à ça que pour remarquer que tu as besoin de quelque chose, il faut que tu ailles toutes les choses nécessaires pour demander ce besoin-là. Fait que parfois, tu as juste besoin de regarder un peu plus à l'intérieur de toi, un peu plus autour de toi pour vraiment te rendre compte que finalement, tu as vraiment toutes les choses que tu as besoin pour assouvir ton besoin. C'est tellement quelque chose qu'on répète souvent mais c'est tellement quelque chose qu'on a tellement de difficultés à faire pour vrai. C'est tellement dur d'être soi-même quand tu aimerais tellement avoir ce que les autres ont puis ce que toi, tu as peut-être pas. Je sais que c'est dur puis moi-même, je m'en sauve pas. Parfois, j'ai tendance à dériver un peu de qui je suis. Pose-toi les questions sur tes opinions à propos de certains sujets, à comment tu réagis face à une situation, à qui tu es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te rend heureux parce que pour vrai, c'est vraiment les réponses à ces questions-là qui vont faire que tu vas savoir qui tu es. Je te jure qu'en ayant les réponses à ces questions-là, tu vas plus savoir où est-ce que tu vas t'en aller dans la vie, tu vas plus savoir comment tu dois faire les choses parce que tu vas savoir qui tu es. Sois toi-même parce qu'il y a personne qui va jamais pouvoir avoir ce que toi, tu as à 100%. Sois toi-même parce qu'il y a du monde qui a envie ce que toi, tu as autant que toi, tu as envie ce que d'autres ont. Fais-toi confiance. Je sais que c'est dur puis je sais que parfois, on a tellement envie de douter de soi parce que God, qu'il y a du monde qui ont l'air d'avoir tellement la vie plus simple. Apprends à savoir qu'est-ce que tu vaux parce que, mon Dieu, que tout le monde est beau puis tout le monde est belle à sa manière. Dans le pire des cas, tu vas apprendre. Fait que voilà, guys, c'est déjà tout. C'était tous les trucs que j'ai pour vous préparer à 2021. J'espère que cette vidéo-là vous aura un peu aidé à vous préparer un peu plus à 2021 qui est d'ailleurs déjà enclenché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un thumbs up. On est presque 1200 abonnés sur ma chaîne donc un gros merci, guys. Je vous aime énormément. Fait que sur ça, ben nous, on se revoit et on se repart dans une autre vidéo. Bye, guys! Sous-titrage ST' 501